je crois que ce mouton a attrapé la vache folle il me regarde bizarrement sinon j'ai agrandi un petit peu ma base donc j'ai une grande pelouse et j'ai plein d'animaux qui ont spawn mais c'est surtout des chevaux en fait il n'y a pas de vache mais il y a quelques poulets donc j'ai des oeufs et les poulets c'est très important par contre ils sont très nuls ces chevaux regarde celui-là il saute même pas un bloc enfin tout juste un bloc oh il y a des yeux sur les fesses ça c'est le mouton qui l'a regardé de trop près bon je crois que je vais me faire une belle épée en diamant et je vais tuer tous ces petits gars là tous les chevaux comme ça j'aurai peut-être plus de j'ai pas des vaches mais c'est bien des vaches diamant 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 alors c'était un peu long pour obtenir le la terre la terre mais du coup comme ça j'ai des poulets qu'on spawn j'ai plein de caca de poulet et j'ai plein de nœud c'est bien je suis content bah oui voilà une affaire qui avance tout cas c'est toujours les vacances c'est cool les vacances minecraftienne bonjour à toutes et à tous c'est fait fox bienvenue dans le troisième épisode de sky factory le tue ses chevaux il me plaise pas du tout mais oui il n'y a pas de i c'est comme ça on va garder le mouton quand même ça fera peut-être un peu de laine alors aujourd'hui on va essayer de faire un piège à mobs mais il me faudrait ça serait bien parce que pour le mode que je vais utiliser pour le piège à mobs il me faut j'aurais bien aimé avoir des boules de de slim malheureusement j'ai eu des trucs là manger du cuir surtout inférium qu'est ce qu'on fait avec ça on fait un inférium pure nas beaucoup plus efficace 15% plus efficace oh infusion cristal fait des tas de trucs ça a l'air bien ça toi je vais te tuer aussi pas dans le vide à qu'est ce que c'était j'ai vu un truc non c'était de l'essence j'ai cru c'était une ender pearl j'étais content et ça c'est qu'est c'est de l'ispé ok sinon pendant que je farmais la dirt pour agrandir ma plateforme j'ai modifié de temps en temps le cive derrière y'a plus d'énergie peut-être en remettre un peu ah oui il me faut des ender pearl pour pouvoir faire un rétrivieur pour que ça remette du charbon automatiquement j'ai mis un deuxième sterling et ma foi ça marche plutôt seulement ça va ça pourrait être pire mais ça serait bien que le charbon revienne tout seul dedans j'ai fait un cive en diamant aussi ce qui m'a donné quelques émeraudes et plus de diamants mais par contre ça donnait plus de fer donc ça a donné plein d'or donc j'ai remis celui en fer parce que c'est celui en fer qui donne le plus de fer normal le fer attire le fer c'est comme ça ça doit être du fer aimanté bon bah c'est bon les autres on va les garder on va attendre que ça se pone encore ah bah voilà un mouton normal c'est cool à donc j'ai fait neuf blocs depuis l'escalier après je dois avoir un autre escalier qui monte encore plus haut et je voudrais ma cuisine est là bas et je voudrais mettre le piège ici donc je vais voir peut-être qu'on pourrait faire en briques les tâches du dessus des briques chiselées ou je sais pas quoi mélange de vous faire un mélange de briques dans pierre et de briques briques en en terre cuite quoi on va voir je sais pas encore je pense à un truc qui a peut-être moyen d'obtenir les arbres de tinker ça comme des boules de les boules de slim mais bleu ça va marcher aussi dans les recettes qu'est ce que j'ai eu mouais à part une petite fleur jaune rien eu du tout bon j'ai eu des graines j'ai même pas eu de verre d'actuel et addition je m'en souviens plus comment assez tête avec en bêchant de la terre c'est peut-être c'est possible on va mettre ça dedans mais non ça j'avais fait un un coffre mais ah oui il est là j'avais tué un ou deux moutons qui étaient tombés j'avais droppé des loups de bague mais peut-être un coup de chance parce que là je n'ai que de la viande et ça c'est parce que je les ai tués à coups de hache on n'obtient pas la même chose si on les tue à coups de hache j'ai eu moi j'ai plus de loups de bagues bon ok alors de combien de blocs pousse ce levier a quand même 1 2 3 4 5 a priori histoire ça me pousse aussi 5 6 même j'arrive pas à aller sur ce bloc là 1 2 3 4 5 6 ok c'est pas mal par contre ça ne pousse que sur cette colonne là donc faut en faire plein ah oui ok ah oui mais on peut changer la largeur on peut en mettre 3 des modifieurs c'est en quoi en aluminium ok c'est simple plus 1 donc ça fait 2 on peut en mettre 3 ça ferait 4 de large mais on va en mettre que 2 pour que ça fasse 3 de large comme ça on sera clean ok donc je vais faire un petit croquis hauteur on s'en fout un peu non et distance on peut éventuellement agrandir le piège moi je crois que je vais faire un truc comme ça un système avec un bouton endorio pour pouvoir arrêter le smatcher c'est l'appareil qui les tue et en même temps arrêter aussi les ventilos non pas les ventilos ventilo on va les mettre à part on va pouvoir les arrêter aussi mais on les mettra à part sur un autre signal de redstone ça serait pas mal un petit couloir tout le tour et une surface de 12 par 12 pour qu'ils spawnent et puis les ventilateurs qui les poussent donc cet ranger là jusqu'au bout par là et les autres de 9 par là donc on a au total 12 par 12 comme surface on est sur un voile normalement rien n'est spawnable enfin rien ça sera spawnable donc appui a priori on peut faire éventuellement un deuxième étage je pense qu'un seul suffira puis vont tomber dans le smatcher c'est pas assez haut pour qu'ils tuent le smatcher les tue et on récupère plein de trucs mais il faut que je fasse cuire plein de stone bon la chose avance mais évidemment je suis bloqué parce que j'aimerais bien avoir des dark glass j'aime bien voir les monstres se faire dégommer mais j'ai pas de colorant noir ça aurait été bien des dark glass ici je vais mettre une porte où je fermerai au dernier moment en dessous j'ai de quoi connecter mes câbles de redstone je vais d'ailleurs en faire tout de suite puis on fermera ici après moi où je re vous on laissera tout le tour ouvert comme ça faut que je fasse un plafond aussi mais j'ai pu assez de stone une fois de plus tant j'ai fait plein de fours quand il faut on va fermer ici bien prend fera un espèce de toit je sais pas on laissera quelques temps comme ça vous allez dire ouais encore du provisoire qui va durer mais non c'est pas vrai c'est pas vrai je fais pas du provisoire qui dure des fois un peu d'infitec ok mais infitec c'est particulier là ça va bien se passer mes coffres sont rangés tout ça tout va bien c'est les vacances bon sang ils sont surpoustés il y avait un squelette j'ai voulu le tuer à coup de à coup de hache j'ai même pas pu impossible il m'a tué avant ils sont boostés pourquoi j'ai pas pris mon épée en diamant aussi j'avais oublié que je l'avais il a dû il a dû spawner là mais autant mais c'est quoi ça y'a pas de zone de spawn ah c'est là où ok ok c'est ma faute et lui aussi on les voit pas mais les petites croix au dessus ok avec un gros marteau en diamant ça va beaucoup mieux puisqu'on a des diamants au diable l'avarice ouais parce qu'il faut civer de la dust pour avoir de la redstone je pensais que j'en avais plein en fait la redstone non j'ai plein de lapis mais ça sert à rien bien des petits câbles enfin alors normalement comme on avait fait plein de bit de binders oh mais évidemment je l'ai mis de travers 32 ça doit suffire ouais je pense alors comment on fait par contre faut que je regarde ça j'ai oublié le petit interrupteur d'endor ayo en de rio il ya un petit interrupteur qui se branche là faut que je le trouve bon bah j'ai beau regarder si je me souviens bien ça s'appelait switch et y'est plus le switch on sera bien embêté hein bah oui forcément l'inventory panel à distance maintenant remote oh il est truc bien maintenant ça a bien évolué mais par contre il ya plus le switch il était bien le switch c'était joli self resetting 10 secondes oh trop bien ça aussi un self resetting levier oh cool alors du coup on va se mettre un pas si haut un ventilateur tout l'avant un interrupteur tout bête et on peut pas le brancher dessus évidemment ça me plaît pas sinon on est obligé d'être comme ça oh là là mais c'est moche sérieux je la mets là bon ça allume ça est un parfait pas parfait c'est moche à faire un painter après au moins pour combler la la salle c'est très bien ça mais j'ai tout prévu sauf descendre il faudrait descendre là sous cet escalier là ouais on va faire un escalier après non mais je voulais pas descendre en fait mais quel boulet il m'a pas y arriver dans le piège il est au dessus donc en fait il faut que ça monte par là où sont là mais ventilateurs en plus j'ai tout prévu je me plante et on va mettre les upgrades après ah ça a pas l'air de se connecter il va falloir ouvrir le machin encore pas la pluie vous allez tous me dire ouais mais si tu fais chiffres clic ah mais j'ai pas fait là faut que je fasse une puis je vais pas avoir assez de câbles ok moi je vais me faire une yata c'est juste pour pouvoir l'arrêter ça en bas ce compte là on va le mettre au mur on va le mettre là le levier va être très bien comme ça voilà on va mettre le levier par dessus on va mettre un bloc et puis voilà et j'en ai pas assez de toute façon ok je vais faire ça de l'électrical style avec l'ancienne recette n'est ce pas formidable oh 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 même pas besoin de blasphurnas et une yata et la magie de la yata ouais ouais et ouais parfait flûte pour la painting machine il me faut du quartz et il faut civer de la soul sand la soul sand c'est du sable dans ça voilà avec de la witch water donc il me faut du mycelium est ce que j'ai des anciennes spores ouais j'en ai j'en ai un ah bah les dents avec ça est-ce qu'on se fait ça vite fait ouais un barrel de l'eau ancienne sport ouais mais il va falloir en faire pas mal quand même on va faire une petite machine à ça mais pas maintenant alors faisons déjà ce qu'on a à faire du coup je peux pas le faire oh vas-y tu voulais me faire mon painting machine toujours un truc qui manque pas drôle et les ventilateurs tournent maintenant il faut mettre des upgrades un en largeur et trois en longueur ok on a pas beaucoup d'aluminium mais puisqu'on peut doubler on va pas se gêner j'ai confondu avec le nickel évidemment mais c'est pas grave on a de l'aluminium là ça fera plus d'un stack il nous faut cinq comme ça plus un en largeur c'est un de chaque côté j'imagine et remarque j'aurais pu mettre moins de ventilateurs et ouais enfin bon et non hauteur non et par contre il me faut pas mal de trucs comme ça c'est du style ouais ça va il faut trois dans chaque trois fois cinq quinze quinze blocs et quinze rods ok voilà les upgrades de largeur ça me paraît pas mal donc j'imagine qu'on met ça comme ça ouais plus un alors je sais pas s'il fait que deux je sais pas mais généralement ça doit être de chaque côté enfin j'imagine sinon faudra en faire plus on va déjà tester comme ça et c'est bon pendant que le style cuit on peut peut-être se faire déjà les quatre torches de redstone voilà redstone gear ouf c'est cher tout ça donc il me faut trois machins comme ça donc il me faut six épées en fer et trois blocs de fer ça ça va aller ok 18 27 oh là là il y a 9 9 et des épées il en faut 9 donc 18 encore ok des sticks 9 on doit le faire allez vas-y ah ça en fait quatre oh mais il n'en faut qu'un oh bah là c'est bon j'en ai quatre j'en ai trop beaucoup de trop j'espère que je peux les refondre on verra plus tard et ça c'est en trop aussi ok et puis ah bah non il faut trois blocs de fer bah c'est parfait 8 9 ok et puis après il faudra ça 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 fait beaucoup de diamants quand même j'en ai pas mal mais quand même ça en fait quatre Marc il m'en faut que deux ok donc il me faut juste un bloc de diamants 9 10 11 12 13 14 15 16 oh ça va alors genre ok je fais ça et hop donc 2 donc 3 le machin et les trois blocs on a le smatcher mais il faut lui mettre des upgrades dedans pour qu'il soit vachement efficace et du sharpness donc ah bah les épées voilà ils sont pas perdus oh 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 bah non alors on va rentrer ça là dedans et le smatcher il ira là de toute façon on va laisser une torche pour l'instant voilà on peut mettre tous les upgrades là dedans parfait c'est très bien il y a un truc pour avoir des têtes hein la guillotine forcément et bah oui il y a smith fire aspect je vois pas à quoi ça sert sérieux les faire cuire pourquoi s'il y a des poulets ça fera du poulet cuit quoi ouais bof looting ça ouais ça coûte cher mais c'est faisable ça non on a ce qu'il faut ouais 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 il y a juste les épées ça va être un peu galère à crafter mais c'est rien par rapport à Greg Tech je vais pas arriver à tout faire tout de suite parce que c'est la redstone qui me manque ça prend quand même du temps de farmer mine de rien rien il y a ses yeux qu'il a lui à chaque fois alors le smart chair on va déjà lui mettre ça il en manque encore 3 ça serait bien d'avoir looting mais après on peut rajouter plus tard remarque donc au niveau de la distance il faut en ajouter 3 dans chaque ça c'est la hauteur ok mais la hauteur il n'y a pas besoin 3 il faut que j'en fasse d'autres le charbon aussi j'avais pas des tonnes et Lady Smith Lady Smith c'est une lady bon les 4 looting le reste on verra plus tard pour les têtes et tout ça on en aura besoin mais bon on va d'abord faire des trucs qui rapportent un peu de la redstone et tout ça il me manque plus que ouuuu il y a déjà plein de monstres ouh 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 ça m'a fait peur mais pourquoi j'arrive pas à le toucher ah parce que c'est vrai qu'il ne faut plus spammer ah ouais mais moi j'arrive pas bon on peut pas allumer ça pour les tuer ça leur fait rien du tout ah mais dis pas qu'il faut mettre un upgrade de largeur je sais pas quoi ça les pousse pas encore tous pourtant il y a de la lumière encore ils ont déjà spawné puis il y a un poulet qui va mourir il a une tête de vache je sais pas si c'est normal pourquoi ça le tue pas aïe moi je le tue et par où il est passé le petit ah oui il est passé au travers d'accord c'est normal on va fermer avec ça en attendant que j'ai des dark glace je pense que c'est plus prudent oh mais je vais tous les mettre à côté et puis je crois qu'il faut mettre deux upgrades de largeur en fait il doit le faire que d'un flûte ah oui mais l'upgrade de largeur je peux pas le faire pour le smatcher parce qu'il faut des enderperles j'en ai pas encore alors j'ai looté 4 obsidiennes ou 2 je sais plus dans un loot bag en tuant un animal bah peut-être que je vais en avoir d'autres bah ouais faut être optimiste bah en tous les cas ça spawn à défaut de tous les tuer ça spawn et il tombe bien par là oh là là ah zut ah mais il y a les explosions c'est quoi ce délire ah c'est vrai qu'il faut pas se paner ah mais non mais ça va pas du tout ça oups tiens là il m'a fait un trou ça va pas ça va pas du tout mon histoire euh je sais pas comment je vais faire on va se débrouiller on va améliorer ça de toute façon c'est par l'observation qu'on arrive à tout améliorer ah oui ils sont pas envoyés ah oui mais s'ils explosent ça va pas du tout il faut mettre un de plus il reste sur le bord il y a un enderman là dedans s'il pouvait me donner c'est un enderperle bon ce truc là faut que j'arrive à avoir 4 enderperles même plus bon au moins je peux looter des trucs des bouteilles il y a un peu de tout là dedans il y a même pas de loot bag c'est pas drôle j'en ai eu un avec les animaux pourtant waouh je l'ai poussé sur le truc et comme il y a looting il m'a mis 5 perles oui mais de toute façon c'est pas ce qu'il me faut j'ai pas l'impression que ça ça puisse aller dans le smatcher je me dis pas qu'il faut quand même mettre 5 smatchers 9 smatchers pour couvrir la zone ou alors il faut les pousser dessus comment je peux faire ça je voudrais avoir les araignées aussi comment je vais faire ça ben je sais pas il faudrait mettre des tapis ah oui mais avec des enderperles je vais peut-être ah non il faut des slim balls il faudrait des slim balls pour mettre des tapis roulants qui les pousseraient sur le schmurtz ouais ouais c'est ça qu'il faudrait mettre des petits tapis roulants ouais et ça serait très bien et puis un système pour mettre de la lumière et puis là-haut faut que je rajoute des upgrades pour pas qu'ils restent coincés faut que ça pousse d'un bloc de plus donc faut que je mette non pas 3 mais à mon avis 4 et en plus il faut que j'élargisse d'un autre ça fait qu'une colonne mais je sais pas s'il fait qu'un côté ou s'il fait les deux enfin on verra parce que là ils ont l'air de se balader sur le bord allez maintenant que j'ai quelques enderperles pas beaucoup j'en ai un peu suffisant pour faire un rétriveur rétréver rétréver ce que je sais plus là-dedans c'est s'il faut mettre un filtre ou si non ça y est directement ok très bien pour remettre du charbon automatiquement dans mes steerlings parce que j'ai assez 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 de pipe il n'y a plus de pipe il y a 8 oui mais on peut utiliser les mêmes pipes ah mais il n'y en a pas de pipe alors ça ne va jamais aller jusqu'à là-bas ok donc il va le prendre de là on va faire un truc très très préviseur ah mais si je fais ça si j'extrais ça va aller là-dedans hmmm ouais ouais c'est pas bien ça bon Eragon me dit que si le stick marche pas la IETA elle marche ça veut dire que normalement ah ça c'est le oui d'accord hmmm on peut pas désactiver complètement on peut juste mettre ça en fait ouais mais là ils ont plus l'air d'y aller donc ils vont là si j'enlève ça ouais sauf que c'est pas ça que je veux mettre dedans mais ça va pas là ok ça a l'air de marcher quand même ok très bien euh maintenant je vais aller comment je vais faire ah oui mais du coup quand je vais rétriver ça va pas y aller non plus hmmm pas sûr on va essayer ah oui mais il faut que je mette le rétriver ah je l'ai oublié boulet il range il change d'avis il revient ils sont où mes rétrivers mon golden rétrivers allez oh voilà si je lui dis je veux du charbon là dedans faut pas mettre un filtre non faut mettre un filtre eh oui si il faut mettre un filtre ok donc je vous fache un petit filter oh pas cher on va aller faire ça sinon il va mettre n'importe quoi ok wa wait list non wait list oh là mais c'est devenu très compliqué maintenant ah mais j'en avais déjà euh bah voilà charbon 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 euh est-ce qu'il appelle le charbon de la oui mais il faut qu'il y ait un truc qui éjecte débilusque débilus oh il l'a mis je l'ai vu passer non je ne sais pas je comprends rien extra utility je l'utilise pas d'habitude pour ça ah il va le prendre ah il va le prendre directement de celui là donc ils vont aller en priorité dans le retriever sinon il ira là ouais je pense que c'est comme ça que ça va le faire je vais vérifier je vais attendre un peu devant 33 parfait ça marche comme ça je vais faire pareil l'autre côté euh sauf que il faut que j'aille jusqu'à l'autre bout et que j'ai pas assez de tuyaux ok bon il y a eu urgence à faire quelque chose là c'est l'invasion il y a beau beaucoup trop de mobs oh la 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 mon dieu tous ces items oh la la oh la la bon allez on va pouvoir faire un cunnilingus générateur on va mettre tout ça dedans voilà mais c'est pas possible donc il va me falloir un drawer contrôleur mais il me faut du quartz putain dans ces trucs là il y aurait pas du quartz par hasard mais j'arrive même pas à vider mon inventaire c'est quoi ça chance cube oh c'est bien ça chance cube c'est un bon film ça mister chance aucun rapport oui je sais zombie aide oh la 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 oh la la oh p'tain de la redstone cool non c'est celle que j'avais mis dans mon inventaire c'est pas possible oh non c'est pas possible c'est l'invasion là je suis envahi euh faut que je mette de la lumière dans le piège pour pouvoir l'arrêter tiens triche au pas ok alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans il n'y aurait pas un peu de quartz pour faire un drawer contrôleur oh tiens mais c'est du noir évidemment non non plus non plus mais par contre plein d'enderpearl ça c'est bien euh une tête de wither formidable bon ça va pas mon histoire là il me faut du quartz donc il faut que je fasse vite fait euh un peu de un peu de sous le cendre bah ouais il n'y a pas le choix je vais donc mettre 9 dirt sans tomber dans le trou ici on va mettre l'ancienne sport dessus normalement ça doit tout prendre et on va faire un petit barrel on va en piquer un là dont on n'a pas besoin pour l'instant oh je vais boucher le trou là parce que je vais tomber dedans je le sens bien bon ça met trop de temps alors on va civer un peu de sable parce que je sais pas pourquoi le mycélium il veut pas se reproduire quand je pense que Shenshi m'a pourri toute ma base sur Nibiru en posant un bloc de mycélium alors transformons ça ah mais c'est long à transformer c'est vrai il faudrait peut-être faire MT de source infini ah bah maintenant je vais peut-être pouvoir fabriquer le le tank de rayaux comment ça réservoir réservoir il n'y a pas réservoir 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 ah si ah mais il faut du quartz justement je voudrais quand même tester ça si on peut le piper le truc de Pamarvest là c'est pas sûr moi je dis c'est pas sûr mais d'ailleurs plusieurs items parce que là du coup il faut attendre pour avoir le quartz et tous mes items qui s'entassent là-bas oh tous ces mobs trop de mobs voyons peut-être mettre un seau d'eau dedans je sais pas je tonke ah mais non c'est nul ça faut que j'enlève ça hop ah est-ce que je peux le piper c'est pas certain il me faut un truc à liquide ah faut que je fasse un node ok node qu'est-ce qu'il faut un node liquide transfert un node fluide ok un bucket un pipe et un deux restons ok ils sont les pipes les pipes les pipes pour avoir besoin de ça aussi vider ça et hop mais non oui j'ai des torches de redstone ok si je mets ça là-dessus est-ce que ensuite je peux l'emmener là on va tout de suite le savoir quand il sera à 100% et et walou bon alors avec FTB Utility ça enlève quand on claim les chunks ça enlève les explosions oh bah voilà ce qu'il me faut ça plus de risque qu'un un vilain creeper qui me fasse un trou formidable bon bah tout claim voilà parfait et éventuellement après clic droit pour que ce soit chunk loader ok ok bon du coup il faut que je fasse du quartz d'abord pour pouvoir faire le réservoir d'endorio mais il doit y avoir un autre bloc je suis pratiquement sûr qu'il y a un autre bloc il a des yeux ils font peur lui injecté de sang bon je suis avec Aragon sur le discord et on cherche une source d'eau en un bloc depuis une demi-heure maintenant et je pense que c'est le sink alors on va tester ça alors il faut du bois que j'ai oublié déjà du fer 3 fers non non c'est pas ça sink 3 fers et 3 logs et 5 logs ok bah j'ai déjà du fer ok et 5 logs 1 2 3 4 5 on va y trouver on va trouver hop et moi je suis sûr que ça si je le mets là ou à loup c'est un évier ça fait bizarre quand même est-ce qu'on peut le piper ça alors rétrivial non j'ai essayé ça aussi ça marchait pas on va essayer avec le node normal peut-être que ça marche oui ça marche ça marche formidable je vais installer ça un peu mieux que ça parce que là c'est moche le sable ici et on récupère la soule sante de l'autre côté oh très bien un petit évier un petit évier c'est très bien un petit évier maintenant qu'on est libéré de la source infinie je n'ai plus besoin d'user mon quartz à faire autre chose que ça ce que je voulais faire c'était ça alors on va faire max max allez on va mettre un max de drawer ça doit être 12 ou je ne sais pas combien on va mettre plus que ça hop il nous en faut plein vu ce que le piège il crache il faut y aller franchement je pense ok bon ça ça a pas l'air mal et donc il faut un diamant hop oh bah c'est quand même plus facile que ce soit un fitec déjà on peut faire tout ça après il faudra un hooper alors j'ai vu que dans le mob machin il y avait un super hooper qui clé ah oui ah mais ça tombe et on en a hic tombe très bien tout ça déjà l'oeil d'endroir et alors un autre coffre ok avec un petit machin viens là et on avait obsidian dans un loot bag même pas besoin de faire l'usine tac 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 euh non ce que je fais ok donc ça ça peut attirer mes items dans le contrôleur euh je vais pas le prendre avec ça ça va être trop lent il faudrait des tuyaux under rayon les conduits il faudrait puis après ils mettent des non pas ça ça mais il faut faire du pull setting iron du fer ouais bon on peut en faire un petit peu il y a des alors je vais aller dans le piège là-bas mais ça va me sauter dessus encore il y a des enderperles que j'ai mis dans le coffre si je m'approche doucement comme ça non trop tard elles sont venues jusqu'à là mon dieu oh là là ce souk non ça j'en ai besoin couché trop d'items trop d'items trop de monstres trop de tout oh bah elle est mieux que la mienne celle-là oh une toute neuve oh bah carrément voilà j'en peux plus fuyons allez à l'oeil moi ça ouais plein de tuyaux qui coûtent pas cher oh cool bon maintenant il faut organiser ça près du piège ça va déjà être moins facile tous des yeux à noix oh non alors on récupérera je sais pas on va mettre le truc qui aspire là si on le met là oh là ils sont vilains tous oh là compliqué l'histoire ah faut mettre quelque chose dedans ah non c'est pour l'xp ça ok là faudra un réservoir qu'on va oh j'aurais dû le mettre là on aurait mis un réservoir par là ouais mais non mais vous me pourrissez mon inventaire vous pouvez pas me faire des vacances seconde faut que je fasse un système pour éteindre le piège rends-moi ça ah oui mais je peux pas le récupérer oh mais c'est boulet le truc si j'éteins ça d'ailleurs oh là 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 c'est pas possible j'entends un drôle de bruit bizarre comme de l'eau qui coule mon dieu tous ces items je vais jamais m'en sortir en tous les cas ça fonctionne ça fonctionne beaucoup trop bien donc enfin j'ai récupéré mon truc on va le mettre à ce niveau là la seule chose c'est que ouest ouest nord par le nord tu sors par le nord item et par le nord et il me l'a mis là évidemment donc c'est pas le nord bah c'est le nord je suis désolé d'accord on peut pas sortir les deux c'est peut-être l'ouest c'est peut-être l'ouest votre réseau point le système fluide non ah ok c'est un d'accord oh on va mettre les items en dessous alors down item et west fluide voilà et on va mettre ça voilà oh est-ce que je peux attraper le tuyau non je vais pas y arriver il va pas vouloir donne moi le tuyau oh c'est en kittinant ça j'y arrive d'habitude bon j'y arrive en 1.7.10 mais j'y arrive plus oh flûte insert et on peut-être sortir bah on sortira là puis on va mettre un réservoir ou un tonneau oh un obélisque un obélisque très bien l'obélisque très bien bon il récupère plus rien d'accord c'est normal parfait il va me falloir une poubelle pour mettre les arcs bon je vais continuer à bricoler tout ça parce qu'il faut vraiment que je range tout ça comme il faut maintenant je suis là donc il ne spawn plus évidemment c'est chaud quand même toutes ces items il y aura des neuneux visiblement il y a tout là-dedans bon bah c'est bien il y a beaucoup trop de mobs mais bon on va pas se plaindre il y a des têtes il y a un upgrade de tête je les ai pas mis je dis pas avec l'upgrade de tête ce que ça va faire alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sac là ouh ouh cool il y a des sacs sympas on va les mettre aussi dans des coffres pour l'instant on mettra ça mieux au fur et à mesure et puis on va jeter les armures qui ne nous apportent rien sauf les neufs peut-être bon c'est pas mal je vais en faire d'autres je vais faire des trims aussi parce que on va faire ça sur plusieurs rangées parce que sinon on va pas s'en sortir arriver au bord on va aller jusqu'à là comme ça on pourra en mettre plusieurs et on va me sortir l'XP dans un obélisque voilà donc on va se retrouver au prochain épisode pour que je range tout ce bazar parce qu'il va falloir ranger tout ça maintenant donc je vous dis à la prochaine allez à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?